Bonjour, je m'appelle Evina Kolacheva, ça fait 7 mois que je suis chez Engie, je suis Internal Account Manager dans l'équipe de James Supply B2B et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir interviewer Didier Leschaudet. Je suis impatient de connaître son avis sur la nouvelle stratégie d'Engie Belgium et d'en apprendre plus sur les futurs projets de James. Bonjour, je m'appelle Didier Leschaudet, je suis au sein de James responsable de l'activité Supply B2B pour la Belgique et je suis également représentant de James au sein de l'équipe de management belgique et je suis très curieux des questions que Evina va me poser. Bonjour Didier, je suis content de te rencontrer aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Je propose de ne pas laisser durer le suspense plus longtemps et commencer notre interview. Tu es prêt ? Allons-y, je suis impatient. Quelles sont tes passions et qu'est-ce qui continue à te faire vibrer ? J'aime énormément le sport et de manière plus spécifique le tennis que j'ai commencé à pratiquer depuis mon plus jeune âge. Il m'a apporté beaucoup d'accès à du contact avec d'autres, j'ai créé de grandes amitiés grâce au tennis mais également m'a permis d'accomplir un certain nombre de défis spécifiques. Je trouve que c'est aussi une très belle chose. Et puis juste pour pouvoir concrétiser cette passion, j'ai été à plusieurs reprises voir les grands tournois de ce monde. J'ai été à Roland Garros, à Wibble Don, j'ai même été à l'US Open, j'ai été voir le Master. Il ne me reste plus que l'Open d'Australie, un projet peut-être pour les années à venir. Je te le souhaite en tout cas. Petite dernière sur toi Didier. Parle-nous un peu de toi et d'où tu viens ? Quelles sont tes origines et tes racines ? Je suis de père français et de mère belge. J'ai vécu en France dans mes jeunes années et j'ai suivi le système d'éducation français jusqu'au baccalauréat. Et puis ensuite j'ai fait l'université ici à Bruxelles, à l'ULB. Donc je vis à Bruxelles depuis plus de 40 ans et je suis profondément attaché à la Belgique et j'aime profondément aussi Bruxelles pour sa culture, pour son ambiance et pour sa qualité de vie également. Je propose qu'on passe aux questions plus sérieuses, plus business. La stratégie NJ Belgium vient d'être lancée. Comment vois-tu le rôle de ton entité pour réaliser ces objectifs ? Alors l'entité de James, peut-être rappeler ce que sont les deux activités clés de James. La première, c'est gérer et optimiser nos assets. Et on parle spécifiquement, par exemple, de nos assets de production d'électricité, le renouvelable, mais également nos actifs gaz, GNL et biomasse qui permettent d'assurer la sécurité d'approvisionnement. L'objectif effectivement, c'est de pouvoir valoriser ces assets, gérer les risques associés au travers des marchés de gros. Et la deuxième activité clé de James, c'est l'activité de gestion de risque et de fourniture d'électricité et de gaz à nos clients. Activité que je connais bien dans mon rôle spécifique. Et donc, si on regarde les stratégies ou la stratégie d'ENJ ici en Belgique, je crois que James, par définition, de par sa position centrale dans le modèle intégré du groupe sera un contributeur majeur à l'ensemble de ses priorités. Je pense notamment au développement des activités renouvelables dans lequel, en tant que James, on va devoir jouer un rôle clé dans tout ce qui est pipier, par exemple. Je pense à la valorisation, l'optimisation de nos assets de production flexibles. Les existants, mais également les nouveaux avec l'arrivée de Flemal, une nouvelle CGTA Flemal. Et puis, je pense évidemment au rôle qu'on doit jouer pour garder notre leadership dans le domaine de la fourniture de gaz et électricité ici en Belgique et aussi la façon dont on doit accompagner nos clients dans la transition énergétique. Ok. Et quels sont les grands projets de James cette année ? Les grands défis et les grands challenges, c'est d'abord maintenir notre leadership et puis développer d'autres plateformes. Donc, je ferai le lien avec la performance commerciale, mais également la performance économique de nos activités. Deuxièmement, c'est accroître nos activités d'énergie verte et réduire nos émissions de carbone. Et puis, ce qu'on veut également, c'est pouvoir engager l'ensemble de notre organisation avec les ressources qu'on a pour être le plus résilient possible. Et je ferai le lien, par exemple, avec tout ce qu'on doit encore faire sur la partie data, continuer à exploiter nos data, continuer à en trouver des usages qui soient les plus efficaces possibles. Et puis, finalement, dernière chose qui est effectivement très importante pour James, c'est la façon dont on peut amener avec nous l'ensemble de la population de James. James, aujourd'hui, c'est pratiquement 4000 personnes. Et on est très attentifs à pouvoir développer la mobilité internationale et également la diversité au sein de l'ensemble de la population. OK. Et pourrais-tu me dire qu'est-ce qui est le plus challengeant maintenant pour tes équipes ? Alors, au niveau des équipes, et si je regarde de manière plus spécifique sur l'entité que je gère, à savoir les activités Supply B2B en Belgique, on a effectivement quelques challenges qui sont clairement identifiés pour 2024. Le premier challenge concerne la mise en place d'une organisation data dédicacée à notre activité. Et ça, ça sera clé compte tenu du fait que la data est un élément primordial dans la gestion de nos activités. Deuxième, et en ligne avec les objectifs de James, deuxième, c'est le rôle qu'on doit jouer en termes de développement de PPA pour nos clients B2B et qui doivent permettre d'aider la RGBU à aussi poursuivre son développement en termes de nouvelles capacités à installer en Belgique. Un troisième axe et un troisième challenge, c'est de poursuivre un certain nombre de projets qui doivent nous aider à augmenter notre efficacité opérationnelle. On a un projet OneCRM, on a aussi des projets spécifiques au niveau IS qui doivent nous aider à améliorer notre efficacité opérationnelle. Et puis le dernier, qui est aussi très important à mes yeux, c'est de pouvoir porter attention à l'ensemble de nos collaborateurs dans une activité qui fait face tous les jours à nos clients, d'avoir des collaborateurs qui se sentent bien. C'est un élément très important quant à la qualité de nos relations vers le monde extérieur. Eh bien, c'est bien dit. Bon, donc, Evelyna, j'ai déjà beaucoup parlé. C'est à mon tour maintenant de te poser une petite question. Qu'est-ce que tu aimerais qui soit mis en place ? Qu'est-ce qui est primordial pour toi ? Alors, je dirais une première idée pour justement rebondir un peu sur ce que tu as dit sur les renouvelables. Ce serait donc bien de développer et promouvoir les alternatifs au gaz et promouvoir les renouvelables. Pour le gaz, essayer d'avoir plus de biométhane à long terme parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup. Et pour l'électricité, surtout en B2B, on n'a pas beaucoup de certificats de garantie d'origine belge, ce qui fait que nos consommateurs ont du mal à certifier leur consommation verte. Et pour l'instant, la seule solution qu'on propose finalement, c'est l'élaboration de PPA qui demande un certain volume, un engagement à long terme et qui est quand même très dépendant du rendement des renouvelables. Très bien, effectivement. Et un des challenges, c'est de rendre l'accès aux pipiers plus facile. On en est bien conscient. Et puis sur la partie gaz vert, ça fait partie du rôle qu'on veut prendre au sein d'ENGIE, d'être un contributeur au développement de ce type de marché. J'avais lu sur le site d'ENGIE justement qu'on allait développer les offshore en international et le développement d'éolien marin qui présente un grand potentiel pour combler la demande en électricité. Est-ce que tu penses qu'à long terme, ça pourrait être vraiment fait ? Sur l'éolien offshore, on a clairement pris des positions et une ambition très claire de développement et d'une prise de position sur la nouvelle concession qui va démarrer. Donc, ça rentre tout à fait dans les axes stratégiques d'ENGIE en Belgique. Effectivement, comme tu l'as mentionné, pour notre plateforme, ce serait primordial d'avoir une organisation plus orientée vers la data. On a plus de 100 000 points de fourniture en électricité et en gaz en B2B. Et une meilleure gestion des données qu'on dispose et de la consommation de nos clients nous permettrait d'avoir un atout par rapport à nos concurrents, de pouvoir aider nos consommateurs à faire la transition énergétique. Exact. Et effectivement, très clairement identifié comme un des challenges pour cette année-ci, pour notre business plateforme. Et comme tu l'as mentionné, la data est clé. On en dispose de millions et de millions et de millions par année, voire des milliards. Et notre capacité à pouvoir gérer cette data avec la qualité nécessaire est effectivement un élément crucial quant à l'efficacité de notre business plateforme. Et donc, je soutiens et je porte cette ambition des deux mains. Et une dernière idée, cette fois-ci peut-être plus personnelle. Moi, je pense que ça serait intéressant d'avoir des projets cross-BU, c'est-à-dire avec d'autres BU que James, pour pouvoir justement avancer dans ces transitions énergétiques. Alors, moi, je suis un grand défenseur de la collaboration cross-BU. C'est aussi une réalité au quotidien de James, puisqu'on sert dans notre rôle central, on sert toutes les GBU. Et spécifiquement sur la partie transition énergétique, effectivement, on va démarrer à relativement court terme une initiative qui va regrouper des représentants des différentes GBU ici en Belgique pour regarder comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre de manière efficace notre rôle d'accompagnant des clients sur la transition énergétique. C'est le moment de passer à la dernière question. Allons-y, allons-y. Elle est osée. Elle est osée. Combien de temps comptes-tu rester dans ta fonction actuelle ? Bien, bien. Je ne sais pas si la question est liée au fait que tu as envie de prendre ma place le plus rapidement possible. Moi, en ce qui me concerne, ça fait un peu plus de deux ans que je suis arrivé au sein de James dans cette fonction. Et je dois dire que je suis comme un poisson dans l'eau. Je prends beaucoup de plaisir dans mon activité au quotidien. Alors, ça fait aussi 25 ans que je travaille au sein du groupe Engie et j'ai eu l'occasion de faire différentes fonctions. Et en général, je suis resté six à sept ans dans les différentes fonctions que j'ai occupées. Et c'est un horizon qui me paraît être très intéressant puisqu'il permet d'éviter de s'ennuyer, mais surtout de pouvoir mettre les choses en place et de mesurer la qualité des actions qu'on a pu prendre. OK. Je pense qu'on peut terminer l'interview ici, Didier. Merci d'avoir accepté l'invitation, en tout cas, et d'avoir accepté de partager ton point de vue sur la nouvelle stratégie d'Engie. Merci à toi. Un grand merci aussi à toi. Ça a été un plaisir. Pour moi aussi. Et merci à vous d'avoir regardé notre interview. Et n'hésitez pas à regarder les interviews des autres managers sur les plateformes d'Engie. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...